Bonjour à tous et bienvenue dans cette première présentation du programme Harui Shiban qui est un jeu développé par Bruno Catala, dessiné par Cyril Bouquet et développé par moi-même Stéphane Legrand. Vous l'aurez deviné, Harui Shiban nous transporte au Japon. C'est le premier jeu développé par Bruno Catala qui va d'abord sortir en support numérique pour, nous l'espérons, sortir un jour en support carton. Le menu, assez simple, nous propose de jouer. Nous pourrons jouer en version deux joueurs ou contre l'intelligence artificielle, à savoir que Harui Shiban est un jeu à deux joueurs. Nous avons également les règles du jeu qui sont en cours de réécriture pour le format international. Nous avons les options du jeu qui nous permettent de jouer avec le volume du jeu ou de jouer avec le volume des différents sons. Et puis nous avons la propos qu'il n'est pas nécessaire de vous montrer puisque je vous l'ai déjà décrit. Donc même le menu est animé, suivant ce qui se passe, le jeu va animer des choses et d'autres sur le menu, mais surtout le plateau de jeu. Le jeu, je vais vous décrire en quelques mots le jeu, qui est un jeu vraiment intéressant de rencontre à deux joueurs, qui est extrêmement passionnant. Vous le remarquez de suite, l'ensemble du plateau de jeu est animé. Nous avons la mare qui est animée, vous le verrez un petit peu plus tard, la libellule, la grenouille sont animées par elles-mêmes. Et les nénuphars, bien entendu, sont aussi animés. Le jeu est un jeu à deux joueurs, comme je vous le disais, où on va s'affronter en tant que jardinier de l'empereur, pour fleurir le mieux possible les fleurs de nénuphars de notre empereur. Dans la zone de jeu d'un joueur, ici nous avons le joueur rouge, ici nous avons le joueur jaune. Nous trouvons l'emplacement du score, nous trouvons un petit caillou zen. Le caillou zen va nous permettre de savoir ce que nous devons faire, ce que le jeu attend de nous. C'est une aide de jeu dynamique, donc c'est hyper intéressant parce que quand on commence à jouer, des fois on se pose un peu la question. Il n'y a pas beaucoup d'actions, le jeu est bien fait, mais il faut savoir ce qu'on va faire. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons huit jetons, représentés par des pousses de nénuphars. Et ces huit jetons vont de chiffre 1 au chiffre 8, ils sont uniques bien entendu, et trois sont tirés à chaque tour. Ils sont représentés donc par ces petites fleurs ici. Les joueurs vont devoir en choisir un pour pouvoir les placer sur la mare. Pour pouvoir voir les valeurs de ces jetons sans que notre adversaire les voit, il suffit de positionner le doigt dessus et de se déplacer. Et on voit qu'ici nous avons le chiffre 4, ici nous avons le chiffre 2, ici le chiffre 6. Et notre adversaire, on ne va pas tricher mais on est tout seul, on a 4, on a 8 et on a 2. Donc, chaque joueur va choisir un chiffre qui lui convient. Celui qui aura choisi le plus petit chiffre verra sa fleur de nénuphar fleurir automatiquement sur le nénuphar sombre que vous découvrez ici. Celui qui aura choisi le plus grand chiffre verra sa fleur de nénuphar fleurir sur le nénuphar qu'il aura choisi. Si les deux joueurs choisissent le même numéro, le joueur jaune verra sa fleur de nénuphar fleurir sur la libellule jaune et le joueur rouge sur la grenouille rouge. Ce qui explique pourquoi il y a une grenouille rouge. Donc, nous allons choisir des chiffres au hasard. On va prendre celui-là et puis la même chose chez notre adversaire. Donc, le rouge s'est vu fleurir ici parce qu'il avait choisi le 2. Tandis que le jaune a choisi le chiffre 8 qui est le chiffre le plus élevé de la partie. Et il peut donc placer sa fleur où il le désire. Vous remarquez que le caillou a changé pour expliquer ce qu'il doit faire. Donc, on attend qu'il déplace sa fleur pour fleurir quelque chose sur le lac. Ou sur la mare. Ça vient de fleurir. Maintenant, c'est à ce joueur. Ce joueur, qui avait donc joué le chiffre le plus petit, peut maintenant déplacer des nénuphars dans la direction qu'il veut, verticalement ou horizontalement. Quand un nénuphar se déplace, il pousse bien entendu les autres nénuphars. Ce qui explique que je ne peux pas pousser ce nénuphar vers ici parce que ça ferait sortir les autres, donc ce n'est pas possible. Donc, dans notre cas, il va décider d'embêter un petit peu le jaune et de le pousser vers la droite. Maintenant, c'est à ce joueur, celui qui avait joué le chiffre le plus gros. Il va devoir choisir quel sera le suivant nénuphar noir sur la mare. Donc, il vérifie par exemple, il a 4 et il a 2, il a des petits chiffres. Ça peut peut-être l'intéresser de pouvoir placer sa fleur dans un endroit qui va lui permettre de gagner. Et justement, nous en arrivons à comment gagne-t-on ? C'est un jeu qui se joue en plusieurs manches. Si on arrive à avoir 4 fleurs de nénuphars de notre couleur en carré, on marque immédiatement un point et on attaque une nouvelle manche qui recommence avec nos 8 jetons et la mare telle que nous l'avons vu au début. Si vous réussissez à aligner 4 fleurs de votre couleur en horizontal ou en vertical, vous marquez immédiatement 2 points. Si vous réussissez à aligner 4 fleurs de votre couleur en diagonale, vous marquez immédiatement 3 points. Si vous réussissez à aligner 5 fleurs en diagonale ou en horizontal, vous gagnez immédiatement la partie. A savoir qu'une partie se joue en 7 points. 7 points gagnants, celui qui arrive à 7 le premier a gagné. Ou alors celui qui a aligné, c'est 5 nénuphars. Donc voilà, il attend que nous fleurissions. Alors on va dire que le suivant nénuphars noir est ici. Pourquoi je choisis ça ? Parce que j'ai le chiffre 2. Et donc j'ai de grandes chances de pouvoir, en tant que jaune, m'installer ici. Nous arrivons au suivant tour de jeu. Donc on va prendre un truc au hasard ici. Et puis ici, nous allons prendre le 2. Et voilà, notre adversaire a joué 4, nous avons joué 2. C'est à notre adversaire de placer sa fleur où il veut. Alors lui aussi c'est tout bénéfice, puisqu'il peut se placer ici. Donc il s'apprête à faire une ligne, comme le jaune d'ailleurs. Maintenant c'est à jaune de faire un déplacement. Comme les diagonales comptent aussi, on va peut-être essayer d'embêter notre rouge en mettant notre fleur au milieu. Et voici le principe. Donc, ce que vous avez entendu c'était mon chat. Qui n'est pas, qui ne fait pas partie d'Haruishiban. C'est, 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 c'est... Rien à voir, c'est pas un chat japonais. Donc, voilà, vous avez compris le principe. on va essayer de terminer rapidement une partie pour pouvoir se faire une idée, donc 6, 5 donc le suivant chiffre est un gros chiffre ça peut être intéressant de se placer où on veut et on va essayer d'embêter jaune donc il va se mettre ici, on va choisir au hasard notre jaune et on va choisir notre ah, jaune s'est mis ici alors ça c'est très mauvais donc rouge peut se déplacer où il veut donc on va essayer intelligemment de mettre rouge ici et c'est à jaune de déplacer je pense qu'il va essayer d'embêter rouge ça serait bien et puis rouge maintenant doit choisir le suivant on est nu phare sombre, donc il va choisir cette fois un truc assez élevé pour qu'on soit tranquille mais là on est pas très bien, donc on va essayer de se mettre ici en espérant que le jaune n'est pas un 8 donc je vais prendre mon 7 et puis mon jaune va prendre celui-là ah bah voilà, c'est jaune qui gagne la manche et bah voilà, vous avez vu une fin de manche donc le jaune gagne la manche il gagne 3 points vous remarquez que les textes sont face aux deux joueurs donc on passe au rune suivant une question qu'on me pose de temps en temps que se passe-t-il quand on place une de ses fleurs sur un animal ? vous allez le voir immédiatement en fait le jeu choisit automatiquement la position, la suivante position de cet animal voilà, c'était une petite présentation de Haru Ichiban j'espère que ce jeu vous plaira il est prévu pour sortir fin septembre début octobre je vous le rappelle, c'est un jeu de Bruno Catala qui a un talent qui n'est pas à démontrer et pour la première fois il fait un jeu qui commence d'abord à être publié en version électronique et je pense que c'est quelque chose qui en vaut vraiment la peine parce que ce garçon-là ira loin à mon avis, un jour il gagnera des prix Bruno, si tu nous écoutes et bien voilà, c'était Haru Ichiban à bientôt